Avec tous les événements liés au 7e art qui ont lieu en ce moment, on ne sait plus où donner de la tête. Pendant que la Mostra se déroule du côté de Venise, en Italie, un grand nombre de talents défèrent l'en France, simultanément, à l'occasion de la 48e édition du Festival du cinéma américain de Deauville. Et si vous hésitez entre les différents tapis rouges installés actuellement un peu partout en Europe, il y en a une qui devrait mettre tout le monde d'accord, si est-il Anna Girardot ? Le samedi 3 septembre 2022, la comédienne s'est effectivement rendue à la projection du film Armageddon Tom, de James Gray, à Dastra, The Lost City of Z. Elle portait pour l'occasion une sublime robe longue, noire, et avait confié ses cheveux à John Nollet Paris. Elle n'était, bien sûr, pas seule à venir découvrir le long métrage. Ils ont également été aperçus, sur le tapis rouge, à ses côtés, Andrea Bescon, Agathe Roussel, le chanteur Eddy de Préteau, Astrid Bergès-Frisbet, Tadéo Cuffu, Brett Morgan, Guillaume Niclou, Angèle Mac, Lina Camélia Lombroso, Diane Batoukina, Mara Lafontan, Chloé Lecareux, Dana Goldfein, Dan Geller, Victor Meutley, Mylène Wagram, Emric Mamilon, Tadéo Cuffu, Jonathan Feltre, Jimmy Lapporal-Tresor, Angelina Ouret, Marvin Dubard, Missoum Slimani ou encore Jonathan I. Bien sûr, pour pouvoir regarder Armageddon Time dans le confort des salles obscures, il faudra attendre encore un peu. Le nouveau film de James Gray ne sortira, en France, que le 9 novembre 2022. Anna Tawai, Jérémy Strobank se répéta s'y donne la réplique, et raconte ensemble cette épopée qui prend place milieu des années 1980, dans le quartier du Queens à New York, mettant en scène plusieurs membres de la famille de Donald Trump. Quant à Anna Girardot, on la retrouvera avec plaisir loin du Festival du cinéma américain de Deauville, et loin de l'ancien président américain, dans le film Madame de Sévigné, dit Cébel Brocard, auprès de Karine Viard et de Cédric O'Kahn. Sous-titrage Société Radio-Canada